Alors bienvenue chez les Trouples pour notre, ouf, je ne sais même plus, septième ou huitième podcast, je ne sais pas, on comptera, on verra en post-prod. Voilà, aujourd'hui un podcast un peu particulier, un peu hors-série on va dire, qu'on va appeler Débat et mauvaise foi. Donc autour de la table, dans les habituels, on a notre ami Johan hors-sujet, Hermance la cosplayeuse à la retraite, Lolo la transforme, Paul l'homme à l'accent impeccable, mais qui n'est pas le seul à avoir un accent autour de la table ce soir. Voilà, que tal ? Oui, alors ils me regardent bizarre les deux derniers là parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'accent. Donc voilà, autour de la table on a deux invités ce soir, on est beaucoup aujourd'hui, on a deux invités, donc le premier qu'on appelle entre nous les boueurs du net, qui nous envoie des images, des choses comme ça, qui a dessiné la formidable BD qui s'appelle Chante, l'adaptation de la série télé, j'ai nommé monsieur Eric Pylot. Bonsoir. Et ensuite nous avons l'homme qui a inventé Gil Cobra et Magical John Kenpon, à savoir Philippe Cardona, l'auteur de Sentai School et de Noob. Oui, en BD. En BD, oui. Mais je citais surtout Sentai School. C'est bien, achetez Sentai School. C'est les filles. Alors en fait la partie promo c'est à la fin. D'accord, je suis désolé. Achetez Noob. Voilà, donc aujourd'hui c'est comme je vous disais, c'est un podcast un peu spécial qu'on pourrait appeler Débat et Mauvaise Foi, dans le sens où on va faire ce qu'on appelle des Plutôt ou Plutôt. Par exemple, Plutôt Vanille ou Plutôt Chocolat, pour donner un exemple, pour que vous compreniez. Et on va débattre sur des sujets un peu, voilà, un peu grave. Comme d'habitude. On a, voilà, comme on pourrait dire, c'est un podcast un peu de fainéant, c'est-à-dire qu'on n'a rien préparé, mais on avait envie d'enregistrer un podcast. Donc voilà, donc bon, on va démarrer, on va démarrer avec tout de suite, pour se mettre dans l'ambiance, donc Plutôt Sengoku ou Plutôt Superman ? Eric, il y a un avis ? Euh, je reste fidèle à Goku. On doit argumenter ? Bon, là on va faire un tour et puis on argumente. Goku, Philippe ? Alors ça dépend, je rentre dans les trucs techniques, ça veut dire plutôt celui qu'on préfère ou plutôt 6-Bat, lequel est le plus fort ? Bah, c'est celui qu'on préfère, mais celui de 6-Bat, on peut dériver là-dessus aussi, 6-Bat. Celui qu'on préfère, celui de cœur, oui, c'est Goku. Voilà. Et qui gagne aussi, d'ailleurs. Et qui gagne aussi, je pense, quand même. Sans faire de politique. On va parler politique, mais je pense que je préfère Goku, mais je pense que c'est pas mal. A râler ? Ah voilà, il y en a toujours un qui va donner l'avis différent. Laurent ? Mais moi, je me range presque avec Paul, je vais dire Goku, parce que demain je trouve Superman de base chiant, parce qu'il est conçu comme étant chiant, mais c'est le côté à râler de Goku, jeune, que j'aime bien en fait. Dès que Goku passe la puberté, il m'emmerde autant que Superman. C'est vrai. Je suis d'accord. Ok, ok. Hermance ? Pas d'avis ? Moi, techniquement, j'ai pas d'avis. Mais effectivement, comme dit Laurent, je trouve que Goku est un peu plus fun que Superman, et pour ça, je vais choisir Goku. Yohann aussi, mais je suis d'accord aussi avec les collègues, c'est que quand il était jeune, il était bien, et après justement, ils ont le copié sur Superman. Ils ont inventé le Super Saiyan. Je suis désolé, qu'est-ce qu'ils copient ? Ben, ouais. Superman, Super Saiyan. Non, tu ne veux pas. Ah si, c'est ça. Non, mais... C'est Naples, là, la télé, oui. La Super Nintendo, c'est une Nintendo avec un slip et une cape. Ils ont quand même un gros point commun, c'est que c'est quand même deux personnages qui ont été envoyés enfants sur la planète Terre, dans une capsule. C'est un gros... Ben oui, c'est Goku un peu les mêmes d'origine. Oui, puis alors il vole. Non, il n'y a pas que ça. Il ne vole pas tout de suite, Goku. C'est vrai, il ne vole pas tout de suite. C'est Tenshinan qui lui apprend. Tu me dirais, Superman n'est pas censé voler tout de suite. Non, Tenshinan, il ne lui apprend pas, Goku pique la technique de Tenshinan. Il saute. Goku pique la technique de Tenshinan, effectivement. Mais Superman ne volait pas non plus. Il sautait au-dessus des... C'est dans le dessin animé qu'il a commencé à voler. Et en combat, je pense que Goku, ça rase quand même. Ouais, je pense. Désolé, on est fan de Superman. Non, je pense... C'est le grand Goku, enfin c'est même le Goku adulte intéressant. C'est que Superman, on sait dès le départ qu'il n'évolue pas, en fait. C'est-à-dire que ses pouvoirs ne gagnent pas de nouveaux pouvoirs. Récemment, il a gagné une sorte de kamehameha, des charges solaires. C'est récemment, dans les comics. Est-ce que c'est à citer ? Parce que ce n'est pas forcément le truc le mieux du monde. Pourtant, c'est une évolution. Ouais, mais alors que l'essence de Goku, c'est que justement, à chaque fois qu'il y a un beau truc qui arrive, il doit se surpasser. Ouais, il s'entraîne et tout. Alors que Superman, c'est bon, c'est acquis. Il y a des grammes, il s'enlève, mais il n'y a pas d'évolution, je trouve. Mais pour moi, c'est là qu'il est aussi constant que Superman. C'est qu'il y a toujours une nouvelle menace qui arrive et il s'adapte toujours et il devient toujours plus fort. Et du coup, tu peux reprendre ce truc-là et tu le remis à l'infini. Le scénario est toujours le même. Là, c'est... Pour moi, c'est là que ça devient un truc plus barbant. Rien que graphiquement, c'est bête. Bon, je sais qu'il change de slip de temps en temps. Parfois, il n'a oublié de le mettre. Depuis 2011, il n'a plus de slip. Il remet un slip dans son portalon. C'est peut-être ça, l'astuce. Mais c'est que, justement, tu n'arrives pas à distinguer, hormis le dessinateur, mais techniquement, de loin, Superman ressemble. Toujours Superman, depuis... 40 qui, je vois. Oui, mais Superman, on va même bientôt fêter les... On a passé les 80. Il a été en... 1937, un truc comme ça. Je ne sais plus. Alors que beaucoup, on va dire, basiquement, si on voit sa gueule, on sait quand même vaguement contre qui il est et ce qu'il y a eu derrière. Donc, c'est ça qui est plus... Non, au niveau du récit, tu veux dire. L'intérêt de Superman, c'est qu'il ne change pas. Pour moi, c'est... On peut s'amuser à savoir qui est le plus fort, c'est qu'il se batait. Donc, en gros, on garde Goku pour son côté évolatif. Oui, quand même. Pour le côté attachant, surtout. Oui, aussi. Superman, c'est tellement une icône, en fait, parce que tu ne peux pas t'identifier et t'attacher à lui, que Goku, malgré... Il reste surpuissant, mais vu qu'il a ce côté concon, est bien gentil, qu'aime bien manger, qu'aime bien rire, tu t'attaches à lui. Oui, voilà. Et puis, Goku, il n'a jamais porté des mulets. Et Goku... Alors, tu viens de dire que Superman changeait quasiment jamais, là. C'est drastique, quoi. Si, si, pour avoir un mulet, autant rester le même. Bon, je crois pas. Eh, juste de regarder Superman 1933, quand même. Ah oui. Donc, l'année prochaine, on fait les 75 ans. Non, on n'a même pas les 85 ans. Salut, j'ai un bac scientifique option math. Oui, oui, 85 ans de Superman, quoi. Bon, allez, on va passer à un thème suivant. On va passer sur du jeu vidéo, je pense. Alors, attention, là, ça va être du débat, mais bon. Là, Laurent me regarde avec un regard, parce qu'à mon avis, il ne va pas avoir plus d'avis. Un regard de détresse. Moi, j'ai joué à Mickey Castle of Illusion sur... C'est bien. Eh bien, justement, on va parler de Game Gear. Voilà, et c'est tout. Et très mal à Zelda tout à l'heure. Et très mal à Zelda tout à l'heure. Oui, oui, mais j'ai pas trouvé de poule à tuer, du coup, j'ai pas vu l'intérêt. C'est parce qu'en fait, c'était l'autre mouton qui... Non, mais je t'explique, dans Zelda, c'est la poule qui te tue. C'est pas toi qui tue la poule. Bon, donc, on va dire, on va le faire sur du... Là, on est dans du pointu, là. Enfin, pointu. On va le faire. Donc, plutôt Final Fantasy ou plutôt Dragon Quest ? Attention. Eric ? C'est pas ça. Ça va être assez basique. C'est Final Fantasy, quand c'était en 2D, encore en 2D, et après, je passe sur Dragon Quest. Donc, jusqu'au 6, et après... Final Fantasy. Ouais, c'est... Enfin, je pense que c'est pareil pour moi. Je pense qu'on va beaucoup dire ça. Ouais, Final, les premiers sont plus intéressants jusqu'au 6, 7. Encore, il y en a qui... Ouais, on peut dire, allez, patience, 8, 9 par là, mais bon. Moi, j'adore le 7, mais... Le 7, pour moi, c'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert avec le 7. Moi, je fais partie des rares à avoir découvert avec le 6. Ceux qui avaient pu avoir une cartouche américaine de Super Nintendo de Final Fantasy 3. Et pour moi, le 6, ça reste un des meilleurs. Et ouais, mais après, c'est vrai que oui, j'ai découvert Dragon Quest après et l'univers est super attachant, quoi, parce que bon, ben, design d'Akira Toriyama et voilà. C'est pour ça que je suis plus Dragon Quest quand même. Au final, oui, au final, j'ai plus d'affection pour Dragon Quest maintenant parce que je suis vachement attaché à Toriyama. Ils sont à la même époque ? Oui. Les jeux, à la base, au début, ça a été lancé quasiment en même temps. Là, je suis pas assez expert pour dire. Ça veut dire qu'il y a eu aussi une arrivée beaucoup plus tardive de Dragon Quest par chez nous que Final Fantasy. et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à avoir plus joué à... Mais même maintenant, avec toutes les rééditions qu'il y a eu sur Game Boy Advance, sur DS, sur les stores dématérialisés, j'ai essayé un peu tous les vieux jeux, les premiers Dragon Quest et les premiers Final, les premiers Final sont un peu mieux. Voilà. C'est comme tous très linéaires, en fait. Oui, au départ, oui. ben, moi, je suis à peu près comme tout le monde. pour moi, c'est le Final Fantasy 6, 7 et 9. Et après, sinon, les Dragon Quest à partir du 4. Voilà, grosso modo, c'est ça. Moi, je donne vraiment un avis à la fin. Le mec qui n'a joué que à peu de choses. Laurent ! Ben, moi, du coup, comme j'ai pas d'avis, je donne ma voix au plus offrant. Tu peux faire un camoulo, que c'est ? Non, je... Ben, mon expérience, j'ai pas vraiment connu ces jeux-là. La première fois que j'ai entendu parler de Final Fantasy, c'est la première fois où ils se jouaient en ligne. Au FFX 11. 11, 11, 11. Ouais, et où j'ai vu des gens, du coup, prendre une année sabbatique, louer un tout petit appart avec juste un matelas, une connexion internet et sacrifier une année de leur vie pour y jouer. Et qu'il y avait des horloges qui marquaient le temps réel et le temps du jeu. Enfin, ça m'a laissé assez perplexe quand même, à l'époque. Ah, pour FFX 11, c'était désacharné parce qu'il a pas beaucoup marché, je crois. Ouais, c'est clair, il a pas beaucoup marché. Ben, c'est celui-là ou le 12. C'est le 15 qui est en ligne, non ? Si je n'ai pas de besoin. C'est pas le 14 qui est en ligne. Le 14. Enfin, je ne sais pas. Voilà, tu vois, moi, je... Bon, c'est ma découverte des gens qui jouent en ligne sur ce type de truc. Et voilà, après, j'ai découvert par la suite qu'avant, Final Fantasy n'était pas du tout dans ce trip-là, quoi. Attends qu'il sorte un MMO d'Outformer, tu vois. On ne va pas prendre ça. Il est sorti. Non, non, ça va. J'ai acheté l'airbook, mais... Mais je n'y joue pas. Hermance ? Bon, ben, moi, en matière de RPG, j'aurais choisi ni l'un ni l'autre. C'est comme à râler tout à l'heure pour Paul. Tu m'as dit « Tales of », toi, c'est ça ? Ouais, clairement. Ah ouais, mais si on peut dire ça... Non, non, attends, attends. Je vais quand même argumenter parce que j'ai quand même un chevot entre les deux. Perso, ce serait quand même Dragon Quest. Pourquoi ? Parce que générationnellement parlant, j'ai beaucoup plus joué aux FF récents et plutôt qu'aux anciens. Notamment le 10, le 10-2. Ouais, qui sont moyens, on est d'accord. Mais je préfère, moi aussi, l'univers coloré, l'univers vachement plus fun de Dragon Quest qui est vachement plus sympa. C'est plus cohérent, en fait. Ouais, c'est plus cohérent. Je trouve que les persos sont plus sympas, les monstres sont plus sympas. C'est des thèmes moins graves qu'on peut avoir dans FF qui sont toujours un peu... Soit c'est du post-apocalyptique, soit c'est du médiéval fantastique, amor, amor, amor. C'est surtout du gominé, quand même. Oui, voilà. C'est surtout un météore. Il y a toujours un météore. C'est vrai qu'il y a toujours une catastrophe qui va arriver, alors que Dragon Quest, quand même, c'est beaucoup plus joyeux, plus... Il y a des catastrophes mais comme sourire, en fait. Ouais, voilà. Mais je trouve ça plus sympa Dragon Quest à jouer que FF à choisir. Johan ? Bizarrement, même si j'ai bien chez les vidéos, la FF, on joue un autre. Ça ne va pas... Par contre, Dragon Quest, j'aime bien l'univers. Donc toi, plus trop Dragon Quest par élimination. Ouais. Bah, moi, je ne suis pas tout à fait dans le même cas que Johan. Moi, je vais être honnête, Final Fantasy, ça se limite aux sets que j'ai fait dans tous les sens avec mon cousin à l'époque. Mais là, je vais me repérer, je vais oublier le côté jeu parce que je ne suis pas un gros joueur. Moi, c'est vraiment au niveau des designs. Là, je vais rejoindre un peu. Moi, il n'y a pas photo. Au niveau du art, je dois avoir des artbooks de Dragon Quest qui traînent. Je n'ai aucun artbook de Final Fantasy. Il n'y a pas photo. Effectivement, il y a du Toriyama, l'univers et tout. Je trouve ça plus attirant. Après, je passerai sur le manga Dragon Quest Fly qui part très bien. J'ai moins la fin, mais oui, au début, très bien. Et même, tu as le manga Emblème of Roto qui est beaucoup plus classique et linéaire. C'est un scénario très classique. Pour le coup, tu as vraiment l'impression de voir une partie de jeux vidéo. Mais c'est vraiment sympa et les dessins sont super beaux. En fait, je pense que l'optique n'est pas la même. Quand tu vois un FF aujourd'hui, tu vois, ça t'envoie du rêve, des super graphismes de la mort. Tu te dis, ça va être trop beau. Mais quand tu regardes un Dragon Quest, l'optique n'est pas la même. Ils cherchent plutôt à améliorer un gameplay, même à avoir un univers quand même vachement vaste. Le FF, ça a pour but de t'envoyer du lourd. Ils font une bande annonce et tout. Tu te dis, ouh ! Et quand tu regardes un Dragon Quest, ça t'envoie moins du rêve mais tu sais que tu vas prendre plus de plaisir à jouer que sur un FF. Donc, je pense qu'ils ne réfléchissent pas à la même manière de faire quand ils font leur jeu. Puis, je pense qu'il y a une différence de public maintenant bêtement entre les jeux parce que c'est ce qu'a un peu évoqué Eric au niveau des gominés. C'est que moi, j'en ai un peu marre des persos de Final Fantasy qui sont tous des beaux gosses, des FF de 18 ans qui ont 25 kilos de gel dans les cheveux et qui se battent avec la veste ouverte tes torses nus mais je suis un peu désabusé avec l'épée posée sur l'épaule. Et j'ai acheté Final... Le dernier, c'est quoi ? C'est le 15. Final 15. Bon, voilà. J'ai dû jouer, je ne sais plus, trois heures parce que me taper cas très faible dans leur voiture décapotable qui roulent dans le désert en écoutant la radio et qui réfléchissent sur la vie. Et puis, le soir, tu t'arrêtes, tu fais du camping et tu as ton pote qui fait les pattes et le matin, tu vas t'entraîner avec Yusuke au soleil de vent. Trop de boys love tue le boys love et là, c'est abusé. Non, je suis désolé, il y a un moment, il faut dire les choses comme elles sont et voilà. Non, ça perd de son intérêt. C'est bête à dire mais je m'identifie plus dans un univers comme Dragon Quest qui est beaucoup plus fun. Je te rejoins. Bon, là, on va faire un petit plutôt marrant pour se détendre un petit peu entre qui va aller vite, je pense. Même si je crois que Philippe a une petite anecdote, plutôt Pirates des Caraïbes les films ou plutôt Pirates des Caraïbes l'attraction de Disney World. L'attraction ! Bon, je crois qu'il y a le cri du cœur. Bon, Paul, il est... Voilà. Paul, voilà. Eric ? C'est pas évident, là, tu réfléchis. Ben, l'attraction parce qu'elle est beaucoup plus courte donc c'est bien. On finira par Philippe parce qu'il a une anecdote. Laurent ? Moi, je n'ai jamais fait l'attraction donc je ne pourrais que me prononcer sur le film. On t'emmènera. Oui, on t'emmènera. Oui, on t'emmènera. On t'emmènera. On t'emmènera aussi. Laurent prendra des pattes. Laurent prendra des pattes. Oui, non. Effectivement, le film, quand on arrête vite, c'est très bien. Le premier, bien. Moi, j'ai du mal avec les suites. Non, mais le premier, c'est à la 20h, oui, à la limite, il n'est pas ça, mais c'est tout. Franchement, moi, j'ai trouvé chiant le film. Irvance ? Moi, je suis d'accord sur le fait que le premier film n'est pas mal. Les suites n'ont aucun intérêt, clairement. Elles sont, on va dire, distrayantes, sans plus. Voilà. T'as vu le premier, t'es content. Si tu vois pas les autres, c'est pas grave. Et l'attraction, qui est super sympa. Après, ils ont modifié l'attraction. Ah, chut, chut, chut. C'était l'anecdote. C'était l'anecdote. Tu l'as vu modifié, toi ? Pas encore. Pour bientôt, à mon avis. Mais oui, ils ont modifié, ils ont ajouté des trucs. Chut, chut, chut. Donc, je sais pas encore ce que ça donne, mais l'attraction est sympa à quoi qu'il arrive. Johan ? Alors, le premier film, bien. Par contre, je suis pas d'accord, le dernier, t'es vraiment bien. Celui-là, le dernier, c'est un hasard. C'est un hasard. Tu t'y retrouves dans une suite des trois premiers, en fait, comparé au quatre, qui sert absolument à rien. Je préfère le quatre au cinq. Moi, j'ai vu le cinq la semaine dernière, je l'avais pas vu au ciné. Alors, moi, déjà, j'aime les films. Les quatre premiers, je les aime bien même le quatre. Il est con, mais je l'aime bien. Parce que le mec qui dit non, cette sirène a un nom, elle s'appelle Siréna. Je dis OK, d'accord, impeccable. Ça, c'est de l'imagination. Non, mais bon, non, mais même vraiment, je les aime bien, les films, parce que l'univers, les scénars, c'est vrai qu'ils sont en bois. Les scénars sont pas top, mais ils ont réussi à créer un univers cohérent avec tous ces trucs de pirates, de magie et tout, de fantastique. Les films de pirates, on en a plus depuis des siècles. Voilà. Donc, voilà. Moi, les films me plaisent vraiment, à part le 5 où j'ai été déçu. Et donc, sur l'attraction, effectivement, comme tu disais, ce qu'ils ont fait, ces gros cons, chimiqués, c'est qu'ils l'ont changé. Et maintenant, c'est plus les pirates des Caraïbes, c'est Jack Sparrow, l'attraction. Et en fait, ils ont foutu des Jack Sparrow partout. Et ce qu'ils ont surtout fait aussi, c'est qu'ils ont vachement édulcoré l'attraction. C'est-à-dire qu'avant, tu te baladais en bateau dans un univers avec des pirates, des vrais pirates qui couraient après des gonzesses, qui pillaient, qui vendaient des esclaves, qui, voilà. Et maintenant, c'est beaucoup plus politiquement correct. C'est beaucoup plus gentil. Ouais, ouais, les pirates sont plus sympas. Ils tiennent plus les gens attachés ou je ne sais plus quoi. Il y a cette espèce de moment où ils vendent les femmes. C'est changé. C'est moins en train des horreurs. Ouais, voilà. Et à la fin, tu avais le tas d'or avec le squelette posé dessus. Et évidemment, ils ont viré le squelette et ils ont mis Jack Sparrow. Donc, voilà, je trouve ça un peu con. Moi, j'aime bien les films mais je trouve que c'est vraiment stupide que les films aient autant changé l'attraction parce que, ben, voilà, c'est des pirates. Qu'ils ajoutent un Jack Sparrow à droite à gauche, bon, ok. Mais qu'ils modifient. Parce qu'à la base, Jack Sparrow, il y était dedans. Il apparaissait, historiquement, il y avait plusieurs attractions, il me semble, de Pirates des Caribes. Et le personnage de Jack Sparrow n'apparaissait, il n'était toujours que dans une seule attraction. En tout cas, dans la nôtre, il n'y était pas. C'est dommage, comme tu dis, qu'ils aient changé la globalité. Mais c'est ça. Après, tu rentres dans un truc qui est plus de notre temps, c'est qu'on vit une époque de merde. On vit une époque où tout est tiède, en fait. Il ne faut plus que ce soit chaud, il ne faut plus que ce soit froid, il ne faut que ce soit tiède. On pourrait se brûler. Pardon ? On pourrait se brûler. C'est dangereux. Voilà. Ou, non, il faut que tout soit politiquement correct. Même les pirates qui, à la base, sont quand même des mecs qui violent, qui pillent et qui tuent. Ben non, il faut qu'il soit sympa. C'est un monde qui sait les livres. Voilà. Bon, à l'après-midi de Small World, il y a toujours la même chanson. Ça, par contre, il pourrait le l'édulcorer. Pour moi, ça ne peut flipper. Et dans toutes les langues ? Par contre, j'attends le film. Jouer uniquement par des nains. Ou des enfants. Mais Mimimati a signé. Pour la partie personne. On signe aussi. On va passer sur un débat. C'est toujours un petit peu comique. Je pense que ça va être un peu plus... C'est léger, mais ça peut être sérieux. C'est un dilemme, je pense, quand même. Parce que c'est un choix un peu entre deux choses pas terribles, terribles. Plutôt Mimimati. Pas surtout. Non. C'était plutôt Loïs et Clark ou plutôt Smallville. Bon. C'est super facile. Alors, moi, je vais le dire parce que je n'ai pas trop parlé sur Pirates des Carribes. Je vais commencer là. Moi, c'est clairement, mais alors clairement à 2000% Loïs et Clark. Je vends pareil. J'adorais Loïs et Clark. Je trouvais ça vraiment drôle. Mais je trouve qu'en fait, Loïs et Clark n'est pas une série de super-héros. En réalité, c'est une sitcom, c'est un truc de comédie avec Superman. Ils n'avaient pas de budget les scènes avec Superman. Il n'y en a quasiment pas. C'est quasiment centré sur Loïs Lane. Mais c'est... Mais c'est bon. Et Terry Hatcher, elle est bien. Dean Cain, quoi qu'on en dise, il n'est pas mauvais. Moi, je suis team Loïs et Clark à 2000, quoi. C'est rigolo parce que oui, c'est exactement... Les deux séries ont le même principe, c'est que ce ne sont pas des séries de super-héros. Et pas pour les mêmes raisons, effectivement, Loïs et Clark, ils n'avaient pas le budget. Et Smallville, c'était l'époque où les super-héros, on n'osait pas trop dire qu'on faisait du super-héros, machin. Ce n'est pas comme maintenant avec Arrow, Flash, Super-Hurl, tout ça. C'est surtout ce qui avait remplacé Buffy avec une série avec un personnage puissant dans un lycée. je suis aussi team Loïs et Clark. Alors, pour une raison déjà première toute bête, c'est que c'est plus court. C'est vrai, il y a moins de 16 ans. Quatre saisons, pas dix. Smallville, j'ai quand même réussi à tenir cinq saisons et j'en pouvais plus déjà à la fin de la... Enfin, parce que... Il paraît que les dernières sont bien. Il paraît très difficile. J'ai vu quelques épisodes. Vous avez menti. Bon, voilà. On a quelqu'un qui a vu l'intégral. Je n'ai pas vu jusqu'à la toute fin, mais le gros problème, c'est que Loïs et Clark, là, regarde, je ne suis pas fan des deux, mais c'est vrai qu'au moins, oui, c'est clair qu'il y a ce côté léger de sitcom. Smallville, ça pète plus de son son très, 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 très vite. Et Superman, on s'en fout. Il est dégueulasse dès le départ. Et l'analangue, c'est une connasse. Non, mais c'est Dawson sous stéroïde. Le mec... Il a tout à fait raison. C'est vrai que c'est Dawson. Ils ont voulu faire du Dawson, Buffy, c'est... Non, mais du Dawson, il y a vraiment le côté cuisson, quoi. Ouais, c'est ça. C'est chaud, quoi. Alors, Loïs et Clark, je crois que j'ai dû voir un demi-épisode dans toute ma vie, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et par contre, Smallville, il y a un seul truc intéressant, les scènes avec Lex Luthor. Voilà, c'est tout. Il faut passer tout le passage. C'est le seul perso intéressant de la série. Moi, je trouve ça justement, je trouve que c'est un truc qu'ils ont totalement raté. Je trouve que c'est le seul truc qui a... Mais non, mais parce que l'acteur était bon, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont fait un Lex Luthor qui était trop sympa au début. Et qui, je pense, a été trop populaire et donc ils ont eu du mal à le rendre méchant. Et il met du temps à devenir méchant, quand même. Et parce qu'en face, ils ont créé le personnage de Lionel Luthor qui était pété de charisme. Ouais, lui, il est bon. L'acteur est bon. C'est un des trucs que j'aimais bien. Et il était tellement bon que je pense qu'ils n'ont pas réussi du coup à l'enlever de la série parce que les gens l'appréciaient. Enfin, moi, je sais que j'aimais... Les saisons avec Lionel Luthor, j'aimais beaucoup. C'est le PDG de Géminis II. Ouais, putain, voilà. Il est énorme. Et il y avait un méchant tellement charismatique en face que du coup, Lex Luthor, il faisait vraiment pitié, quoi. Je suis désolé. Alors que l'acteur est bon, mais voilà. Attends, on n'a pas saisi le côté Boy's Love de... Ah ouais, puis le côté Boy's Love entre Loïs et... Ah, pas Loïs, justement. Entre Lex et Superman et... Loïs, il était un Clark, là. Mais maintenant, il y a Supernatural pour le Boy's Love. Nico n'est pas là, il ne pourra pas en parler, c'est de même. En plus, c'est monstre entre frères, quoi. Il marche au Japon, ça. Je crois qu'on est tous, donc on est... Oui. Non, on valide Loïs et Clark. Ah, Loïs et Clark. Laurent, Laurent. Oui, moi, à la Paris, je n'ai pas d'avis. Effectivement, là, tu parlais de Dawson sous stéroïdes. C'est exactement ce que je reproche à... Ah, non, c'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est vrai que je classerais dans le même truc que Arrow, tu vois, qui... Arrow, c'est du... Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est du... Les frères... C'est les frères... En fait, ce n'est pas Dawson, c'est les frères Scott. Les frères Scott, tu vois, et voilà. Et Smallville, c'est Dawson et... C'est même méchant, parce que les frères Scott, c'est... Combien c'est bon ? Neuf. Il y en a un qui les a surpris. Je précise que Pierre les a toutes vues. Non, non, je n'ai pas... En fait, il y a un des deux frères qui se barre en cours de route et je n'ai pas les saisons et je n'ai pas vu les saisons qu'il y a des frères. Il attend la boxe du Jorin, Kégral. Il y a une vraie fin avant que le deuxième frère se barre. Voilà, et il se peut très fortement que Pierre adore Arrow pour les mêmes raisons que je déteste Arrow, en fait. C'est... Voilà. Non, mais t'es méchant. Je trouve que Arrow, honnêtement, c'est pas dans le sujet. C'est pas dans le sujet, on se perd. Mais on va pas reparler de Arrow parce qu'on en a déjà parlé dans les podcasts d'avant, on n'est pas d'accord. Mais Smallville arrive... Enfin, Smallville, l'intro... Enfin, ils essayent un peu de... De quoi ? Il y a Arrow qui arrive à la fin. Oui, mais c'est pas le même dans la série Arrow. C'est pas le même acteur, c'est pas le même personnage. Oui, oui. Voilà. Ce qui aurait été drôle, d'ailleurs, je fais une parenthèse, vu que dans la série Téléflash, ils s'amusent à faire, du coup, des terres parallèles, puisque Supergirl sont des terres parallèles. C'est des ailes sur la série sur la série parallèle de Smallville. Voilà. D'avoir le Green Arrow et le Superman et tout ça de Smallville. Mais bon, après, je pense que les acteurs, ils ont pris 10 ans dans la gueule, mais ce serait amusant. Ce serait amusant, je suis d'accord. Bon, toi, le team de Yséclark, Hermance ? Ah bien, moi, il n'y a pas photo Smallville. L'acteur, il me sort par les yeux, déjà. Je le trouve vraiment pas terrible. Et non, non, non. Il y avait un truc bien dans Smallville, c'était quand même Erika Durand. Oui, là, on est d'accord. Elle, elle s'en fout, Hermance, je pense. Je s'en fous. Mais je le dis volontairement que c'est Hermance qui part. D'aïki. Loïs Lane. Elle arrive dans la saison, elle arrive tard, par contre. Elle arrive tard. Encore la saison, on sera au cas. Ah ouais, non, j'ai pas dû voir. Je crois que j'ai vu les 2 ou 3 premières saisons. Mais bon, en tout cas, voilà. Moi, Smallville, je trouve qu'il n'y a rien à prendre dedans. Ça m'intéresse pas. Je trouve que ça chiant. Puis le Monster, vous avez vu que c'était chiant. Non, alors, il y avait un truc de bien dans Smallville. Merde, son père, c'était Beaudiouk, des Dukes de Hazard. Mais il ne sait pas, il a fait un. Non, mais moi, alors, sans déconner, j'ai regardé la série au départ parce qu'il y avait Beaudiouk. John Schneider qui jouait Beaudiouk dans les Dukes de Hazard dans les années 70. Et il y a un épisode, réunion, des Dukes de Hazard où il y a celui qui jouait son cousin et ils ont la voiture, ils ont la General Lee et ils rentrent dans la voiture par les fenêtres et ils se regardent en disant mais pourquoi on n'ouvre pas la porte ? qui jouent dans un film. Moi, j'ai, bon, voilà, juste pour ça et j'admets que dans la saison 5, quand ils ont tué le perso de... C'est la saison 4 ou 5 ? Oui, c'est la saison 5. La saison 5, ils ont tué le père. Le père, ben, j'ai arrêté de regarder, sans déconner. Voilà. Bon, Johan, un avis aussi ? Non, non. T'es d'accord, là ? Là, c'est comme il a des loupes. D'accord. Donc, voilà. Bon, on va enchaîner sur... On va repasser sur un petit comics, ça va être un petit peu plus précis, je pense que tout le monde ne va pas prendre, plutôt Authority ou plutôt Ultimates ? Aucun avis, je ne partage pas, je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est dommage. On l'a attend, Authority... Authority, bonne époque. Ultimates, bonne époque aussi. Oui, Ultimates, je vois le concept, redéveloppement, Authority. Donc, Ultimates, c'est un univers parallèle de Marvel où ils s'amusent un peu plus. En fait, au début des années 2000, Marvel estimait qu'ils n'arrivaient pas à gagner de nouveaux lecteurs à cause de leur continuité depuis les années 60 et les gens, ils n'avaient pas... Voilà. Ils n'avaient pas envie de lire un truc où il y avait 40 ans d'histoire derrière eux. Donc... Mais ils n'avaient pas renflacé. Donc, ils ont lancé l'univers Ultimate à côté de l'univers classique. Voilà. Qui était un nouveau point d'entrée pour les nouveaux lecteurs avec, donc, Ultimate Spider-Man, qui est... Voilà. Et où tout ce qui est bien dans les films vient d'Ultimates. À peu près. À peu près. Et donc, et comme c'est très drôle, à l'époque, le comics des Avengers ne vendait plus du tout, ils ont dit... Ils n'ont pas osé appeler ça Ultimate Avengers. Ils ont dit on va les appeler les Ultimates tout court. Donc, c'est très drôle. Donc, dans cet univers-là, il n'y a pas d'Avengers, il y a les Ultimates. Et Authority répond au même concept ? Et en fait, le point commun, c'est que Authority a été créé par Warren Ellis au scénar et Brian Hitch au dessin et après a été repris par Mark Millard au scénario et Ultimates, c'est Mark Millard au scénario et Brian Hitch au dessin. Donc, on retrouve deux des auteurs d'Authority et il y a des thématiques et il y a des thématiques en commun. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont très interventionnistes, qui ne cherchent pas à être dans la loi. C'est-à-dire qu'ils ont leur code moral et ils interviennent. Et puis, c'est un peu des organisations militaires, paramilitaires, supervisées par le gouvernement. Et il n'y aurait jamais eu Ultimates sans Authority, clairement. Il y a un côté beaucoup plus... Authority est beaucoup plus trash, politiquement incorrect. Ultimates, c'est un côté aussi politiquement incorrect, mais qui effectivement... Alors voilà, pour revenir sur le débat, moi je préfère Ultimates, mais c'est vrai que c'est très dur parce qu'il n'y aurait pas eu Ultimates sans Authority. Je suis d'accord. En fait, je voulais aussi en parler pour reparler d'Authority parce qu'Authority est ressorti en deux gros volumes chez Urban. Et ça fait partie des comics à lire. C'est un peu un plus tôt pour parler d'un sujet, j'avoue. J'ai un peu détourné le truc. Et Paul ? Moi, ça serait plutôt Authority parce qu'il y a quand même certains de mes personnages préférés, dont Jenny Spark, qui est un de mes personnages préférés. Et surtout, enfin, Batman et Superman couchent ensemble. Avec Midnighter et Apollo qui sont l'équivalent de Batman et Superman et qui sont gays. Et qui sont gays et qui sont ensemble. Et tu sais où ça vient ça ? Non, ça je sais. Alors, c'est un accident. C'est la première fois où ils sont apparus Apollo et Midnighter. Ils sont apparus dans Stormwatch avant. Voilà, dans une série avant. Mais ce qui est bien, c'est que ça n'a pas d'incidence sur Autority. Tu n'as pas besoin d'avoir lu ça pour connaître Authority. Ils apparaissent où ils sont dans une mission d'infiltration et tout machin. Ils observent des gens et c'est la nuit. Et le dessinateur n'avait pas le temps et il les a dessinés. Il a juste fait les silhouettes et on dirait qu'ils sont nus. Et donc, les gens commencent à se dire mais pourquoi ces deux mecs sont ensemble et ils sont nus ? Est-ce qu'ils seraient gays ? Et le scénariste s'est dit oh putain, la bonne idée. Et il les a foutus gays. Et c'est quand même génial. Donc du coup, tu as l'équivalent de Batman et l'équivalent de Superman et cette terre-là qui sont ensemble, qui sont mariés. et en plus, ce n'est pas un couple gay caricatural. C'est ça aussi qu'ils font. Il n'a pas fait un couple gay juste pour dire on fait un couple gay, c'est mode, youpi, tralala. Sinon, c'est vraiment intéressant le fait qu'il soit... Ce n'est pas juste de la revendication. Voilà, c'est ça. Et il y avait même dans un des derniers sévisions d'Authority, il y avait le mariage, un des premiers mariages gays du comics. Tu sens encore à cause d'un dessinateur escroc. Ça, c'est vrai. Tu te sens concerné. Et il y a aussi le docteur dedans. Et il y a le docteur dans l'Authority. Qui a un hommage à Doctor Who. Qui a un hommage à Doctor Who. Clairement. Et il voit les docteurs d'avant. Surtout les épisodes écrits par Morrison. Donc voilà, c'était un petit plutôt rapide pour parler un peu et dire qu'effectivement, Ultimate s'est réédité je crois récemment en plus en gros volume. Chez Panini. Et Authority est pareil réédité. Ce sont deux traits au-delà de choisir. Ce sont deux très bons comics qu'il faut acheter. C'était un peu le message de faire ce plus tôt ou plus tôt. Ce sont des bons comics qui ont l'avantage d'être lu. On peut les lire quand on ne connaît pas du tout les comics. Il y a un début et une fin. Pour Ultimate, c'est vraiment les deux saisons. Oui. Après, c'est... Oui, parce que c'est plus Millard au scénar. Je crois qu'après, ça s'appelle Ultimate Avengers. Non, ils ont fait Ultimate 3 mais où c'est vraiment pas top. C'est vraiment mauvais. C'est dessiné par Madureira qui avait juste envie d'enquêter un chèque. C'est plus court. Il y a une fin de guerre et après, si tu es intéressé et que tu veux poursuivre... Et là, tu vois, on commence à rentrer dans les détails. Il y a le mec qui dit « Non, mais je croyais qu'il fallait que se lire mais je ne comprends plus rien. » Non, Ultimate 1 et 2. C'est tout. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer à la suite. On va se prendre un autre petit plutôt plutôt. On va faire aussi les coups de cœur et les coups de gueule habituels à la fin. Plutôt Coca ou Pepsi ? Plutôt Coca ou Pepsi ? Tiens, oui. Coca, Coca. Ah oui, tu vois qu'il est une boc de l'alimentaire. Je n'ai pas le droit de faire de la pub. Il y a plusieurs Dr. Pepper. Fanta, Québec. Bon, sinon, dans ces cas-là, si on peut partir sur une connerie, mais là, tout le monde va être d'accord. Plutôt Pop ou plutôt Nando ? Ah bah oui, Nando. Nando. Parce qu'on sait tous que les Pop, c'est de la merde. Tant pis, Nicolas Demare n'est pas là pour les défendre. Je pense que c'est aussi une question de budget. Les gens qui s'achètent des Pop parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter des Pop. Oui, ça c'est vrai. C'est petit, ça. C'est vrai ? Je rigole, mais c'est vrai ? C'est comme ça marche en convention. Bien sûr que oui. C'est accessible. C'est triste à dire. Ça pourrait être un coup de gueule. J'ai déjà fait un coup de gueule. Une Pop, les figurines Pop de Funko, ça coûte entre 15 et 20 balles selon que tu les achètes. Hier, j'ai précommandé la Nando Roi d'Ariel la petite sirène. Ah, la Préco est ouverte ? Oui. Oh ! Je l'ai précommandé au Japon. Je l'ai payé d'avance en payant les frais de port d'avance. Elle m'a coûté 37 euros. Oui, donc deux Pop. Donc le prix de deux Pop. Un peu plus. Allez. Donc je préfère avoir une jolie figurine surtout qu'elle a Sébastien et Polochon avec elle. Voilà. Réponds à ça, Pop. Mais d'ailleurs, il y a un truc très drôle. Il y a un Twitter Nando Roi versus Pop ou Pop versus Nando Roi je ne sais plus comment ça s'appelle où ils ne disent rien ils postent juste les photos de la Pop d'un personnage face à la Nando Roi et en général c'est sans appel. Alors je comprends les gens qui disent oui, c'est un budget les Pop c'est moins cher mais honnêtement entre acheter une figurine moche parce qu'elle n'est pas chère et t'économises et pour le double du prix t'en as une jolie Non mais c'est pas tout un Nando quoi. Ils n'ont pas fait des Nando de Twin Peaks encore. Ouais, super. Il n'y a pas de... Elles ne sont pas toutes moches. Bon allez, encore une petite connerie on va commencer par Yohann qui n'a pas beaucoup parlé on va faire son plutôt ou plutôt c'est sa blague et c'est... Alors Yohann plutôt Mickey ou plutôt plutôt ? Non, c'est pas ça C'est tout ou Mickey En plus t'as niqué la vanne Non, c'est lui Mais c'était pas plutôt Mickey c'était plutôt Dingo Plutôt plutôt ou plutôt Dingo ? Non mais là t'arras ton effet On comprend bien ou plutôt chez moi ? Plutôt chez moi ou plutôt... Plutôt chez moi ou plutôt... On va la couper celle-là Je sais pas si on va la couper au fait et j'aime pas couper même des conneries c'est sympa aussi c'est rigolo Bon sinon allez on va faire Bon allez là on va en faire un petit pour Laurent Voilà Réveille toi Il se réveille Attention réveille toi Laurent Plutôt Transformers ou plutôt Gobos ? On parle des jouets ou du dessin animé ? On parle politique ou religion ? On parle des jouets ? On parle des jouets ? Que dire ? Que dire ? Pour le même prix à l'époque t'avais des Gobos largement mieux que les Transformers Après t'as toujours eu des Transformers bien meilleurs que les Gobos mais bien plus chers Donc voilà c'est tout C'est bon Vous l'aurez compris Gobos sans appel Gobos sans appel ? Je sais pas ce que c'est un Gobo Pareil je sais pas Alors les Gobos Pour les plus jeunes tu avais deux grandes firmes de joueurs aux Etats-Unis Takara et Bandai qui faisaient chacun leur gamme de robots qui se transformaient donc Diaclone et Roja Machine Au Japon Oui au Japon pardon et chacune a été rachetée par deux firmes américaines Tonka et Hasbro donc Hasbro a racheté et a fait les Transformers et a racheté Takara enfin les licences de Takara et Tonka a racheté les licences de Bandai et a fait les Gobos qui ont chacun eu leur dessin animé à l'époque malheureusement pour les Gobos leur dessin animé qui faisait la promotion des jouets a été fait par Anna et Barbara qui n'est pas forcément super doué pour faire autre chose que des personnages qui courent à droite ou à gauche et du coup ça marche super bien avec Scooby-Doo c'est génial avec Scooby-Doo c'est un peu plus limité sur des robots qui se transforment Désolé ou Alligator ils sautent aussi en haut et en bas Voilà Mais par contre le dessin animé des Gobos est arrivé en France avant le dessin animé Aux Etats-Unis aussi Et ce qui fait public Et ce qui fait que moi gamin dans les années 80 je suis vieux je vous emmerde j'ai d'abord connu les Gobos et quand les Transformers sont arrivés je me suis dit c'est une copie des Gobos c'est moins rien Pour le coup même moi j'ai venu en 81 et j'ai pensé comme toi à l'époque Moi j'étais team Dicodo donc Moi je suis jeune et j'ai jamais vu le Transformers donc Il y a l'air qui n'est plutôt My Little Pony Arrête ça c'est un de mes coups de coeur T'as vu le film ? C'est qu'à gros elle veut le voir je vais vous expliquer après parce que là ça se veut expliquer non j'explique à la fin des coups de coeur et des coups de gueule c'est du teaser le mec qui va rester jusqu'à la fin pour savoir s'il est vraiment gaeux je pense que là vu le temps si on veut finir sur les coups de coeur et les coups de gueule je pense qu'on va faire le plus tôt ou plus tôt qu'on avait prévu à la fin celui où il va y avoir du sang sur les murs il va y avoir un gros débat non mais il y a des gens qui n'ont vu qu'un des deux donc on dira déjà le terme vu m'énerve horriblement je vais développer pourquoi voilà s'il te plaît voilà désolé on parle de quoi donc donc attention plutôt Maison Ikoku aka Juliette Je T'aime pour ceux qui ne connaîtraient pas le langage japonais ou plutôt Love Ina aka De La Merde mais non tout de suite bon je pense qu'on va commencer par les réponses je n'ai pas vu Juliette Je T'aime donc pour moi par évidence c'est Love Ina et c'est un de tes et on peut le dire et c'est comme un de mes premiers mangas et un voilà que j'ai bien aimé clairement je ne vais pas m'en cacher j'aime bien Love Ina j'aime bien Karakamatsu même si je trouve qu'aujourd'hui ce qu'il fait c'est un peu de la repombe de ce qu'il faisait avant mais bon ça se lit toujours mais ouais moi Love Ina j'aime bien j'ai toujours bien aimé et voilà c'est tout Johan toi aussi ? Love Ina je le lis tous les ans donc je reste là dessus moi j'aime bien effectivement le dessin c'est le simpliste mais l'histoire est vraiment sympa les personnages sont attachants c'est marrant ça s'y très bien et très vite donc oui mais taisez-vous taisez-vous on va commencer par Eric tu veux y aller ou quoi ? non vas-y vas-y je veux bien être brave et reconnaître le succès commercial de Love Ina qui a été un succès à l'époque mais qui a été un succès marketé parce que Love Ina a été créé pour réussir et Love Ina est un plagiat et de Amai Godess et de Maison et Cocou qu'on a pris et qu'on a mélangé alors oui je vais te dire ça sans avoir lu cela mais oui mais moi j'ai lu Love Ina sans connaître les autres tu es une victime Ernest oui parce que moi je réponds à chaque fois mais connaissez vos classiques maintenant j'ai lu Amai Godess donc je comprends mais est-ce qu'il n'y a pas un choc des générations aussi ? il y a aussi un choc des générations mais il y a le fait entre un succès commercial qui est ancré dans une époque Love Ina c'est fin des années 90 début 2000 et Maison et Cocou qui pour moi est quelque chose qui est devenu un culte et classique qui est intemporel pour moi tu ne peux pas rivaliser il n'y a pas de poids de mesure non mais moi je suis d'accord avec Pierre c'est générationnel moi j'ai relu moi je n'ai pas lu Love Ina donc je ne peux pas donner mon avis sur Love Ina j'ai lu Maison et Cocou enfin j'avais vu quand j'étais jeune à la télé et j'ai lu il n'y a pas longtemps parce qu'on m'a prêté vraiment la bonne édition parce que c'est compliqué de récupérer la bonne édition en fait il faut lire c'est ça qui est chiant il faut lire la version la première édition qui est en grand format parce qu'ils ont réédité après en petit format et ils ont changé la traduction et dans Maison et Cocou il y a toute une subtilité dans les dialogues ils se vouvoient et ils s'appellent rarement par leur enfin déjà ils ne s'appellent pas par leur prénom parce qu'au Japon c'est très codifié la manière de s'adresser l'un à l'autre et tout un truc de Maison et Cocou c'est de savoir à quel moment Godai donc le héros va réussir à l'appeler Kyoko par son prénom voilà et dans la deuxième traduc ils avaient un peu tout salopé en les faisant se tutoyer dans la version que j'ai lu il y a vraiment des explications sur le fait que en France on n'a qu'un niveau de vouvoiement et qu'au Japon il y a plusieurs niveaux de vouvoiement et ils t'expliquent au fur et à mesure qu'eux ils mettent vous quasiment dans tous les tomes mais ils précisent avec des astérix là ils passent à un nouveau niveau de vouvoiement c'est selon comment tu l'appelles en fait parce qu'au début elle l'appelle monsieur l'étudiant et lui il l'appelle madame la gérante et il y a des vraies bonnes explications sur aussi le fait que en gros il t'explique dans cette version là il t'explique bon voilà on l'a traduit comme ça mais parce qu'on ne pouvait pas faire autrement donc je vous conseille alors elle vaut très cher quand on la cherche sur ebay et compagnie mais toi tu l'as en intégral non je l'avais je l'ai revendu tu l'as revendu je l'ai revendu plus cher que ce que j'avais acheté donc j'étais content parce que je n'avais pas accroché plus que ça donc toi tu es il y a une dizaine d'années donc toi tu es plutôt Lovina aussi j'aime bien mais je ne sais pas non plus ça c'est la sclire j'avais lu après moi honnêtement sans comparer les deux Lovina j'aime pas parce que je suis désolé Naru elle est insupportable t'as envie de la frapper mais t'as envie de frapper toutes les héroïnes dans Lovina ah ben voilà mais alors quel est l'intérêt mais parce que c'est Naru c'est une connasse je ne sais pas comment t'expliquer en fait je ne comprends pas le principe de Lovina le principe du lectorat de Lovina je suis désolé regarde je vais te donner un exemple tout con j'adore jouer à Tales of Symphonia mais l'héroïne de Tales of Symphonia elle est insupportable mais là c'est un jeu elle est horrible mais c'est pareil tu la supportes pendant toute l'aventure et ben là c'est pareil tu supportes l'héroïne de Lovina tout au long du manga et il n'y a pas que elle qui fait le manga il y a quand même tous les autres persos donc je veux dire si tu n'arrives pas à passer outre l'héroïne c'est un peu dommage c'est comme il y a des gens qui ont adoré lire et l'intégralité de la saga Harry Potter et voir les films et pourtant c'est pas Harry Potter le meilleur perso ne me lance pas sur les films non mais Harry Potter est insupportable enfin t'as plein de séries qui fonctionnent sur le côté insupportable du héros c'est Véronique Amars t'as envie de la gifler tout le temps mais c'est un anneau Seiyar est très intéressant de qui tu parles ? Seiyar dans un Seiyar mais c'est celle de la meilleure non mais dans ce cas là il y en a plein des mangas où le héros ou l'héroïne est super chiant oui mais d'accord ce que j'allais dire c'est que les persos autour ne sont pas super intéressants j'allais dire le problème c'est que je ne comprends pas le lectorat c'est que si t'es une fille je ne trouve pas que ce soit très gratifiante t'as aucune fille vraiment sympathique et si t'es un mec tu ne veux pas t'identifier à Kétaro c'est d'accord il vit au milieu de gonzesses mais il se fait martyriser quand même c'est ça c'est la vie ah ouais d'accord non mais je vous rappelle je vais raconter une anecdote voilà à l'époque où sortait Lovina en France il y avait une boutique de manga sur Aix-en-Provence où je traînais très souvent où travaillait Florence qui a créé Suntay School avec moi et où travaillait notre super ami Steph qui aurait dû être là ce soir mais le podcast aurait fait 3 heures et c'est l'époque où sortait Lovina et effectivement tous les deux mois quand sortait le tome de Lovina c'était un peu les meutes de tous les ados des lycées autour qui venaient pour l'acheter jusqu'au jour où est arrivé un garçon en rentrant qui s'est jeté dans la boutique à genoux et a glissé jusqu'au comptoir parce que c'était le jour de sortie du Lovina qui s'en est saisi et qui a dit mais Lovina c'est trop bien parce que le héros il a trop de la chance parce que moi j'aimerais trop vivre dans une maison où il n'y a que des filles comme ça et tout ah bon je vous laisse je dois aller chez mon psy ceci est une histoire vraie oui alors est-ce que toi tous les lecteurs de Lovina sont pas comme ça ? donc bon voilà il y a un petit type nerveux quand on a dit ça quand même parce que ça lui a fait ça sur Banana Fiche on parle d'un succès marketing et tout ça sauf que moi Lovina je l'ai lu parce que clairement ça fait dans sa collection donc c'est à dire que moi je l'ai lu à l'époque parce que tu voulais la pécho t'en trouvais non il avait déjà pécho t'en trouvais dans toutes les boutiques c'est à dire que tout le monde revendait selon ses Lovina donc moi je l'ai lu après tout ça non mais je reconnais le succès marketing du truc parce que ça a été marketé pour ça quand tu creuses quand tu vois mais même ils le disent dans les bouquins à la fin des bouquins ils disent que voilà ils ont réfléchi vachement on a moins que l'éditeur de dire on va faire une série qui va marcher parce qu'on va mettre un perso qui va être comme ça un perso qui va être comme ça et voilà c'est un peu ce que je reproche à Lovina moi quand je l'ai lu mais peut-être mais voilà c'est générationnel moi j'avais lu plus de trucs avant toi c'est ton premier manga moi ce que je veux dire c'est que au moment où tout ça je le savais pas j'ai lu Lovina parce que je trouvais ça marrant j'ai pas lu Lovina en me disant ah ouais en fait ils ont fait ce perso là parce que justement il va plaire à un large public et tout le monde tu vois quand tu es à toi tu réfléchis pas à ça au bout d'un moment c'est la différence de génération moi je lis les trucs et j'ai vu les ficelles qui étaient vraiment grosses et des fois dans certaines oeuvres il y a beaucoup d'oeuvres encore maintenant où ça marche comme ça par exemple My Hero Academia qui est très récent vous en avez parlé dans un des derniers podcasts c'est fait pareil c'est marketé c'est fait pour réussir mais je trouve que ça marche mieux il y a plus de sympathie envers les persos c'est voilà mais Lovina je sais pas Lovina après c'était un des il y en a eu d'autres avant mais c'est vrai que Lovina en France c'était symptomatique c'est on en a parlé déjà cet après-midi c'est les arènes mangas c'est toute une gamme il y en a des dizaines comme ça c'est vraiment le truc classique c'est un mec entouré de 50 nanas mais ils en font encore des contres en ce moment sur Crunchyroll il y a Monster Musume je l'ai pas regardé j'ai simplement lu le synopsis sur Crunchyroll c'est bon c'est un Lovina avec des monstres ou comme Rosario Vampire c'est exactement la même chose mais c'est quelque chose qui du coup quand tu as vu là je parle spécifiquement de Lovina où justement ça reprend la vie quotidienne là on compare en fait pourquoi ? parce que c'est la vie quotidienne dans une pension voilà et c'est vrai que moi je l'ai connu on a connu enfin pour moi et Philippe on l'avait connu à l'époque à Diffus dans télé où effectivement c'est très particulier parce que tu remets ça dans le contexte on te parle de la vie quotidienne au Japon il n'y a pas de super pouvoir il n'y a pas de cul il y a et il se touche la main déjà ouh trois épisodes dessus alors que deuxième vidéo de Lovina on fait de voilà à moitié trois quarts à Walpé sinon plus enfin voilà c'est comme ça donc c'était un autre rythme et puis ça va rien avoir les personnages il y a des persos il y a la mère divorcée machin le père on ne sait pas où il est parti le voisin mystérieux enfin il y avait une gamme de persos qui était beaucoup moins caricaturale et c'est vrai que quand tu as vu ce truc là où on me dit ça pourrait très bien ton voisin de palier enfin tu sais tes identifications marchaient différemment et je trouve que dans tout ce qui est Ré-Manga Lovina comme tous les autres dans ce style là c'est vraiment un stérile de mec unique le mec timide otaku de base qui n'a aucun intérêt et tout le reste ça te permet t'es un mec t'as tous tes fantasmes potentiels commerciaux en face de toi t'es une nana t'as tous tes cosplays possibles du monde quand tu l'attaques sur le personnel non mais je suis complètement d'accord avec toi mais voilà mais c'est ce que je dis c'est moi c'est ça le truc c'est que pour moi je trouve que du coup l'authentification je me suis vachement plus authentifié à Godai et à cette vie là quotidienne parce que je la rate je veux dire ça me parlait plus la vie quotidienne que de me dire je vis avec ninja une magicienne et que la seule nana qui est soi-disant je suis amoureux c'est la seule avec Vagman qui en plus est relou alors toutes les autres je ne sais pas je trouvais ça vraiment trop je suis complètement d'accord avec toi sur le principe mais je pense qu'en fait le gros problème comme on dit depuis le départ c'est générationnel tout simplement je pense que si j'avais vu Joli et Je T'aime à l'époque peut-être que je n'aurais pas eu la même vision de la vie et je pense que c'est simplement une question de débloque et de lecture je pense on va conclure on en revient toujours le problème il est là c'est connaissez vos classiques le péril jeune le péril jeune sale jeune lit des classiques bon alors il y a plein de on va passer au coup de coeur au coup de gueule mais c'est dommage on refera un débat avec mauvaise foi parce qu'il y a plein de plutôt ou plutôt qu'on n'a pas fait on avait plutôt Batman Nolan ou plutôt Batman Burton ne réagissez pas plutôt 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 Monster plutôt plutôt le venaire rien contre plutôt premier baiser ou Hélène et les garçons plutôt Sailor Moon ou carte capteur Sakura ah oui on avait ça aussi plutôt Nintendo plutôt Sega plutôt Nintendo plutôt Sony plutôt Barry Allen plutôt Wally West donc je pense qu'on va refaire des débats et mauvaise foi plutôt Barry White ou plutôt Eric Blanc donc voilà on va passer au coup de coeur et au coup de gueule moi comme d'hab je m'octroie le dernier mot donc je terminerai on va s'être en doublon tous les deux je pense on va être en doublon ah oui oui dans toi on a non mais j'ai un autre coup de coeur donc vas-y tu peux le faire vas-y commence toi c'est toi Pierre mon coup de coeur ah non c'était le mien ah non c'était le mien tu vois le dégâts non moi c'était c'était Blade Runner je plus je vais faire ça sans spoiler c'est mieux non non on spoilera pas non non je spoil pas parce que justement moi j'ai fait exprès je l'ai vu sans rien voir en dehors de l'affiche à mon corps défendant et pour l'air vu c'est quand même un film qui dure 2h40 voire plus je sais plus j'étais pas dans un état de forme particulière et pourtant j'ai pris enfin liant en vue au cinéma dans de très bonnes conditions ouais c'est un bon gros trip cyberpunk donc il est différent du premier ça c'est certain mais c'est une vraie suite c'est une vraie suite parce qu'il est vraiment intégré le gars il a pris les éléments c'est pas un remake c'est pas un j'ai une question parce que je ne l'ai pas vu est-ce que justement on parlait des générations tout ça machin est-ce que quelqu'un le public de main on va dire un spectateur type de maintenant qui est jeune qui n'a jamais vu le premier Blade Runner est-ce qu'il peut voir celui-là oui oui je pense vraiment ils ont réussi à faire une suite il ne répond pas aux mêmes problématiques il garde les problématiques de l'ancien les questions que tout le monde se pose sur l'ancien c'est génial parce que dans le film il continue à poser la question et personne ne répond donc à savoir si un tel est ceci si un tel est cela si tu repartiras sans avoir tes réponses parce que l'intérêt c'est pas d'avoir des réponses et il pose de nouvelles questions qui sont plus en rapport avec ce que justement le public actuel peut connaître sur les rapports aux technologies parce que le rapport aux technologies a changé depuis le premier Blade Runner et sur le côté fusionnel avec ça enfin il y a c'est c'est vraiment très très intéressant parce qu'ils n'ont pas écrasé l'ancien ils ont construit autour construit à côté justement comme ça se passe il y a eu des événements graves entre les deux films le monde a évolué du coup ça permet de voir on reconnait des éléments de l'ancienne ville mais sous un autre jour je trouve et du coup il va plus loin parce qu'il y a d'autres choses qui sont passées tu dis que tu n'as pas regardé les bandes annonces ni les affiches est-ce que tu as vu les trois courts métrages parce que moi je les ai vus entre deux et je les ai trouvés super intéressants parce que ce ne sont pas des bandes annonces ce ne sont pas des trailers c'est vraiment des tas de petits éléments qui ne donnent rien de ce que tu vas voir dans le film donc c'est pour expliquer trois petites histoires courtes qui se passent entre les deux films mais à des dizaines d'années d'intervalle et qui marquent les principaux événements qui vont changer les deux univers là aussi c'est super bien joué parce que tu te réamènes dans cet univers là sans pour autant déflorer le film enfin là pour le coup les musiques le son le traitement du son la photo c'est voilà toujours aussi il y a des wallpaper je ne sais pas ça m'est fait penser justement au niveau photo ça me fait penser à du Mad Max le Fury Road en fait tu vois les passages dans le désert les espèces de enfin l'arrivée quand il est plus tard dans le film la deuxième partie du film il y a des enfin vraiment des travaux vraiment d'illustration enfin vraiment il y a des trucs qui claquent quoi et vraiment non c'est le casting chouette vraiment chouette du coup c'est un peu intriguant de savoir ce que ce même réalisateur pourrait faire sur Dune et les questions qu'il fasse Dune c'est pas question il va le faire il va le faire mais là pour le coup je ne pense pas parce que j'ai entendu que ce sera une suite c'est qu'il reprend du roman il reprend du roman en fait moi j'avais bien aimé son film d'avant Premier Contact Premier Contact j'ai toujours pas vu ça me frustre il a loupé celui-là au cinéma des bonnes enfin ma castings vraiment chouette Dev Bautista coup de gueule c'est toi Pierre ben alors justement non mais justement en fait jusqu'à présent je défendais beaucoup Ghost in the Shell version film enfin je le défends toujours voilà il est voilà mais il renforce le côté vide enfin vraiment le côté coquivide du coup du film que j'aimais bien parce qu'il arrivait à trouver il abordait des trucs mais je vois que enfin Blade Runner le fait tellement mieux alors qu'à la base il y a des thématiques c'est des thématiques voilà effectivement en film ils auraient pu faire ça avec Ghost in the Shell et Ghost in the Shell reconnaît vraiment le côté commercial enfin il y a vraiment ce côté-là nécessaire de la scène d'action voilà mais c'est vrai que c'est pas un film commercial c'est ça qui est bien aussi sur Blade Runner ça fait bien de voir un film qui ressemble pas à Vlogbuster moi ce qui m'intrigue c'est l'idée commerciale intégrée dans le film par exemple il y a des publicités partout et moi je perçois cette publicité invasive dans cet univers-là qui était déjà dénoncée en précédent comme péjorative et le fait que des marques aient accepté comme Coca-Cola de figurer là-dedans enfin pour moi c'est une critique Peugeot mais à la limite les bagnoles sont Peugeot mais la critique de la publicité est du coup acceptée de figurer là-dedans je trouve ça très très bizarre alors après c'est peut-être des logiques qui m'échappent si mais ça parlait à l'écran et de toute façon ouais voilà c'est de toute façon efficace ouais quoi qu'il arrive il y a le placement de projet voilà mais voilà pour moi ça dénonce maintenant le bad buzz est un bon buzz c'était pas une impression je presse un petit peu on va enchaîner Philippe alors coup de coeur on va revenir à ce que je disais juste avant les gens connaissaient vos classiques non le petit coup de coeur sur les éditions Black Box qui rééditent beaucoup de mangas de Gonagai le créateur de Goldorak ça c'est vrai que c'est sympa et là ils ont sorti Keiko Kamen qui est un manga ultra concept que je pensais ne jamais voir traduit en France dont je suis ultra fan c'est ce que je pense c'est ce que tu m'avais raconté un jour Keiko Kamen est une héroïne une super héroïne bien qu'elle n'ait pas vraiment de pouvoir et qui se résume à son costume elle n'en a pas c'est à dire le slogan de Keiko Kamen c'est tout le monde connait son corps mais personne ne connait son visage elle a un masque des gants des bottes et c'est tout en fait c'est très drôle c'est de la comédie Gonagai et il a créé les premiers mangas ecchi c'est à dire avec un peu d'érotisme à la fois mélangeant la comédie l'érotisme et tout ça et c'est l'histoire dans un pensionnat de jeunes filles qui se font maltraiter et tout par des profs et une directrice horrible et une des étudiantes se rebelle contre ça et devient l'héroïne Keiko Kamen qui se bat nue contre et il y a un côté totalement au delà du côté what the fuck de la fille qui se bat nue il y a vraiment un côté totalement irrévérencieux de je suis une ado qui se révole contre le système et tout enfin Gonagai il y a toujours un petit sous-texte qui est sympa qui est rigolo et je trouve ça sympa qu'on ait des mangas des années 60-70 comme ça qui soient édités en France et voilà donc merci à tous les éditeurs qui sortent des mangas comme ça et tous les jeunes qui maintenant veulent se mettre au manga qui veulent lire du manga on a quand même un putain de catalogue qui est dispo et c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien oui alors Gonagai il dessinait pas très bien c'est vrai que le dessin est très rétro et que c'est pas super élégant tout le temps mais il faut voilà il faut pas hésiter à lire des vieux mangas et mon coup de gueule alors j'en ai deux j'en ai un très rapide d'abord que je vais faire c'est la diffusion française de Dragon Ball Super voilà je vais pas parler de la série je vais même pas parler de la VF mais la diffusion elle est juste toute pourrie mais je trouve qu'on est un peu ouais mais je suis oui parce que moi j'ai attendu j'ai attendu que Dragon Ball Super ça traduit en français j'ai attendu que ça passe sur une chaîne on va dire hertzienne gratuite enfin voilà sur NT1 pour le regarder je l'ai pas piraté ils ont annoncé NT1 a annoncé on a Dragon Ball Super on va vous le passer tous les dimanches matins 5 épisodes ils l'ont fait le premier dimanche le dimanche d'après ça a été 2 inédits et 3 redifs donc je te dis va te faire foutre NT1 mais est-ce qu'on est pas devenu des enfants gâtés à ce niveau là non mais attends on avait un épisode par semaine ouais mais là t'annonce pas tu fais pas tu te rends compte tu te rends compte que là ils passent l'épisode ils ont commencé l'épisode 1 sur NT1 quant au Japon ils en sont à l'épisode 110 donc il y a du stock ils ont de quoi faire donc je suis désolé t'annonce pas et tu fais pas attendre les gens et après tu te plains pas que les gens téléchargent donc oui je t'emmerde NT1 et j'ai téléchargé les 46 premiers épisodes en français et je me les mets pendant que je bosse non parce que j'ai voulu faire le mec réglo j'ai voulu attendre et non je suis désolé les éditeurs les diffuseurs les ayants droit ils sont tous en train de pleurer qu'on télécharge et ils font aucun effort pour que le spectateur reste et soit réglo alors que je suis le premier à me battre contre le piratage moi je suis le premier à me battre contre le piratage je télécharge très peu je pirate très peu mais quand les mecs ils te tendent le bâton pour se faire battre je suis désolé tu dis vas-y quoi et mon autre coup de gueule je vais un peu rebondir sur Blade Runner moi je ne doute pas du tout que le film soit bien je pense même que ça va être un très bon film mais je refuse de le voir au ciné parce que j'en ai marre de cette époque où on n'a que des remakes des reboots des adaptations où on ne fait que reprendre des vieilles licences on a eu le remake de ça on a eu j'ose même pas le dire ça m'écorche la gorge le Ghostbuster on a eu le Robocop on a eu le Total Recall mais ceux-là ils sont mauvais là on en a un bon ce qui est dommage c'est que c'est le bon que tu ne vas pas voir je n'en doute pas qu'ils soient mais même le Ghost in the Shell que j'ai fini par voir en Blu-ray et que j'ai franchement bien aimé je ne suis pas allé voir au ciné parce que c'est encore une adaptation d'une licence et je trouve que je n'ai rien contre les adaptations parce que par exemple je vais voir les Marvel qui sont des adaptations de comics je n'ai rien contre ça mais on est à une époque où il n'y a plus que ça on ne crée plus de licences nouvelles même Valérian de Luc Besson qui était super ambassieux visiblement je ne l'ai pas vu mais parce que c'est encore une adaptation d'une licence déjà existante on a grandi dans les années 80 où il n'y a jamais eu autant de créations putain c'est là justement qu'on a créé Ghostbusters qu'on a créé Retour vers le futur les Goonies les Gremlins les Predators on a eu toutes les licences qui ont été créées à cette époque-là Premier baiser ouais voilà mais merde déconne pas ben oui putain team Justine et maintenant je trouve ça triste que les mecs qui sont parce qu'il y a plein de créatifs que ce soit en France ou aux Etats-Unis qui ont envie de lancer des nouveaux trucs et tu as tous les mecs les décisionnaires qui disent ah non non le public il veut voir que ce qu'il connait déjà on fait la sécurité on joue la carte de la sécurité et tout et je trouve ça super triste parce que nous on est content super en tant que trentenaire quarantenaire de se dire on retrouve les licences de quand on était petit mais moi chaque fois je me pose la question est-ce que le public de maintenant les jeunes de maintenant est-ce que ça leur plaît est-ce qu'ils s'en battent pas le steak voilà j'ai été poli et surtout est-ce que du coup ces films-là vont garder la même aura 30 ans plus tard et est-ce qu'on voilà est-ce que qu'est-ce que ça va donner sur la génération suivante il y a des films j'espère qu'on se souviendra du Blade Runner j'espère qu'on oubliera le Ghostbusters avec des femmes ben voilà que j'ai pas vu non mais regarde tu vois il y a beaucoup de films de maintenant je parle de quoi des films mais c'est tout c'est le film les comics les mangas les séries télé tout à force de regarder en arrière on produit rien de nouveau et ok c'est cool mais ce qu'on produit maintenant c'est effectivement parce qu'on regarde là mais ceux qui vont produire dans 20 ou 30 ans ils vont juste remâcher un truc qui est remâché d'il y a 30 ans tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça il faut en passer par là pour qu'il y ait des gens qui ont envie de créer des nouveaux j'espère et j'espère vraiment qu'on va avoir des nouvelles licences des nouveaux trucs après voilà je doute pas que le Blade Runner soit bien je pense que dans tout ce qui sort il y a des très bons trucs mais un peu plus d'originalité je suis un peu d'accord oui après c'est c'est parce que l'industrie entière fonctionne sur l'absence de prise de risque c'est ça mais c'est chiant c'est plutôt comment tu finances c'est ça l'argent l'argent à un moment ça va se gameller et ils vont arrêter ben j'espère c'est comme les films de super héros un jour il y en a qui marcheront pas pareil les films de super héros si ça rapporte pas ils vont s'arrêter oui ils vont s'arrêter mais ils vont pas prendre de nouveaux risques ah si non moi je suis pas je suis d'accord avec moi et à la limite t'as un truc qui va marcher par hasard sur un malentendu bim juste après ils vont tous chercher à refaire la même chose mais limite je l'attends ce malentendu parce que bon quand Harry Potter est arrivé je parle des romans et après ça a dérivé les films c'était un truc nouveau J.K. Rowling quand elle est arrivée avec ses bouquins qu'elle a dit je veux faire un gamin dans une école de magie tout le monde s'est foutu de sa gueule et pourtant ben voilà c'est Harry Potter et ben j'attends le nouveau Harry Potter et pas forcément que ce soit un truc de magie ou de fantastique et tout peut-être que ce sera un truc qui n'aura rien à voir on avait eu ça dans les années 90-2000 avec tous les slasher movies en fait ouais voilà il n'y avait que ça quand on a eu Scream mais parce que Scream c'est ça qui est terrible c'est que Scream à la base était un hommage au film Scream est sorti en 95 et c'était un hommage au film des années 75-80 les Halloween les vendredi 13 et tout et c'est ça justement et c'est ça c'est ça qui était intéressant avec Scream c'est que c'était un hommage au vieux truc mais que derrière t'as eu des copies d'un revival désolé je parle trop non non t'inquiète je parle trop je te laisse le finir vous me faites des gestes j'ai bien compris j'en ai marre de toute façon tout est politique Michel Onfray avait raison vous êtes tous des cons on va passer à Paul hyper coup de gueule pas de coup de gueule pas de coup de gueule je suis pour y avoir un coup de gueule mais on verra si je le fais ou pas coup de coeur je suis en train de lire un roman une tuerie Jérusalem le dernier roman le deuxième roman d'Alain de Moore qui est magistral c'est un roman où tu finis un chapitre et tu enfin tu peux pas attaquer le chapitre suivant il faut que tu le il faut que tu l'intectes ce que t'as lu et c'est une sorte de grosso modo l'histoire ça parle de la vie d'Alain de Moore Northampton et c'est un sort on pourrait presque parler d'une sorte de recueil de nouvelles puisque tout se passe dans la ville mais à des époques différentes avec des personnages différents et des fois les personnages se croisent et pas forcément les personnages de la même époque se croisent d'ailleurs aussi et donc pour l'instant je suis à un tiers du bouquin grosso modo il fait 1200-1300 pages donc c'est un super pavé ça fait un mois que je l'ai commencé je pense que j'en ai encore jusqu'à la fin de l'année et c'est une putain de lecture quoi et c'est c'est ouais et c'est du très bon très bon à l'anmoire là il a fait du il a fait du super boulot il a passé du temps et franchement c'est peaufiné et il n'y aura jamais de film donc si vous connaissez vous voulez connaître l'histoire il faut lire le bouquin parce que ça ça sera jamais adapté en film qu'est-ce que c'est-à-dire ? il a mis son veto ? ah il a mis son veto il veut avoir de question que ce soit adapté en film et en même temps quand tu lis le bouquin si tu l'adaptes en film tu perds tout l'intérêt parce qu'il a fait que des trucs que tu peux quasiment faire qu'en littérature même en comics tu ne pourrais pas l'adapter ça ne serait pas pareil il s'est vraiment adapté au médium le médium fait partie de la façon de raconter l'histoire c'est de gueule alors ? et le coup de gueule et bien justement c'est que les journées sont trop courtes donc je n'ai pas le temps de lire je n'ai pas assez de temps pour lire c'est ça mon coup de gueule les journées ne font pas 48 heures on en a parlé encore tout à l'heure oui Laurent coup de coeur, coup de gueule ouais moi je n'ai pas eu le temps de voir grand chose en ce moment donc effectivement là j'ai choisi mes sorties ciné et ouais je suis très satisfait d'avoir choisi Blade Runner même si ce n'est pas non plus un film parfait où il y a pas mal de enfin je pense que ça aurait pu être encore mieux mais voilà ils ont pris des risques et là je trouve ça je trouve ça cool pour le coup ouais non en coup de gueule je ne saurais pas par où commencer en coup de gueule je crois que tu as un petit problème d'architecture romaine non c'est pas tu nous en parlais hier les gens qui te filent de la mauvaise documentation les gens qui te filent de la mauvaise documentation non mais non ça c'est pas il doit dessiner une BD sur des romains on lui a filé un bouquin de documentation qui se passe 150 ans après les mecs mais putain mais merde réfléchissez parce que les arbres c'est pas les mêmes mais non dessiner le colisée à l'époque césarienne juste ça va pas c'est pas grave non moi j'avais un coup de gueule je suis en train de faire le Inktober donc un défi dessiné où chacun peut s'imposer ce petit challenge est de faire un dessin à l'encre pour essayer d'explorer un peu le travail de l'ancrage de l'encre de Chine donc du travail du noir et du blanc et du contraste et le nombre de personnes que je vois sur internet faire de la couleur de la couleur non 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 il a raison là il mélange l'ancrage il mélange l'ancrage et l'encre j'ai vu des dessins d'Inktober effectivement à l'aquarelle et j'ai vu des dessins c'est joli et j'ai vu des dessins d'Inktober au crayon voilà et au bout d'un moment achète toi un dictionnaire arabe ce mec parce que Inktober voilà les mots les mots ont un sens voilà j'arrête pas de le dire les mots ont un sens et quand tu utilises des mots essaye de garder enfin si ta vie ne doit avoir aucun sens juste le partage pas quoi voilà non mais je suis d'accord j'ai vu plein de trucs passer je me suis dit mais c'est quoi le rapport voilà je non non je le fais je suis rigolo toi t'es un escroc allez voir les dessins d'Eric Pillot sur son blog moi je les trouve très très bien oui mais c'est un escroc du jour au lendemain il fait les mêmes dessins qui réanclent de manière différente et il dit que c'est pas vrai qu'il y a deux crayonnés tout à fait tu ne feras pas croire que t'as fait deux fois la fille qui lève le chat en l'air on appelle ça une table lumineuse tu es un escroc avec une table lumineuse Hermance moi mon coup de coeur alors oui je regarde des dessins animés le dimanche matin et oui je regarde la nouvelle série réponse en 2D sur Disney Channel il paraît que c'est très bien alors honnêtement ça s'adresse beaucoup plus aux enfants que le film réponse clairement au niveau du scénario en tout cas mais c'est joliment dessiné c'est agréable de voir réponse en 2D mon coup de coeur rejoint un peu ça honnêtement je suis contente de voir de la 2D à la télé sur les dessins animés et franchement et franchement c'est bien fait c'est agréable à regarder ça détend le dimanche matin honnêtement de revoir une princesse Disney dans le dessin d'origine même si c'est modernisé ça rend un peu hommage même au design un peu stylisé de la belle voix dormante des vraiment petits premiers Disney dans les décors voilà ils ont fait un dessin moderne mais en même temps c'est de la 2D et ça rappelle mon petit côté nostalgique je trouve qui est bien et non c'est vraiment agréable de la regarder et de la réponse en 2D honnêtement effectivement le scénario c'est des mini épisodes des petites histoires mais c'est vraiment sympa franchement moi j'aime bien je trouve ça cool là pour le coup je trouve ça un peu ironique parce que c'est avec celui-là qu'ils avaient marqué la disparition du 2D c'est ça qui est drôle et que justement ils ont fait appel à des très bons designers qu'ils ont virés juste après et en fait je trouve que la réponse en 2D ça s'y prête hyper bien vraiment il y a le design de Glimkin c'est tout c'est voilà c'est super sympa en plus la musique c'est Alan & Ken il me semble et donc c'est plutôt cool donc non si vous avez l'occasion d'aller sur Disney Channel regardez série en 2D et mon coup de coeur ce sera je vais rejoindre Philippe ton coup de gueule mon coup de gueule pardon ce sera France 4 France 4 je vous explique pourquoi parce que récemment ils ont diffusé la saison 10 de Doctor Who oui parce que je suis gentille et que j'attends et que je regarde Doctor Who sur France 4 que je ne télécharge pas Doctor Who pour le voir en avance et oui et voilà et en fait malheureusement ils diffusent ça le samedi à 18h et le samedi à 18h en général t'es pas chez toi tu fais autre chose tu vois des copains tu sors et du coup on regarde Doctor Who en replay et c'est con là ils ont zappé un épisode de Doctor Who et pas moyen de le voir donc tu te rends sur France TV Plus pour regarder Doctor Who et il s'avère que tu dois payer ton épisode voilà t'es content tu payes 3€ ton épisode pour le voir et en plus t'as la d'habitude bon je suis désolée je regarde Doctor Who en VF pas tout le temps mais en général je regarde Doctor Who en VF et tu payes et en plus tu te le regardes en VO donc merci France 4 parce que j'estime quand même que quand tu peux pas le regarder à la télé tu le laisses un minimum sur le replay ou alors tu le mets même si tu l'as diffusé tu le mets sur le replay et ben là il y était pas et on a dû payer l'épisode pour le voir et je trouve ça normal voilà ok ok Johan coup de coeur coup de gueule alors coup de coeur vieille série putain qu'est-ce que c'est il y a Battlesting avec Tiga ah laquelle année 80 la nouvelle la nouvelle ah oui oui c'est franchement tu l'avais déjà vu tu l'as déjà vu mais c'est longtemps et donc du coup j'avais quand même envie que les deux attention je l'ai pas vu la saison 4 je sais je suis aussi à la ramasse non on ne suit pas les rapports tu ne sais pas qui sont les derniers le pilote était super long c'était deux épisodes c'est un téléfilm en fait et qui rend hommage c'est un parallèle du pilote de la première série des années 80 ce qui est très drôle il faut les voir c'est super bien joué et tu te dis c'est vraiment bien en complément je ne sais pas si tu les dotes à les Blood and Crumbs qui était sorti longtemps après qui est dans la box Blu-ray intégrale qui est sur la jeunesse d'Adama je te l'explique dans le pilote tu as tout le truc je n'ai pas vu ça mais il paraît que c'est bien il paraît oui il paraît que c'est l'histoire de son Viper qu'il y a dans le pilote c'est l'époque où il a vu ce Viper ils devaient faire une série ils n'ont pas fait finalement contrairement à cette espèce de calamité qui est Caprica oui Caprica on est d'accord c'est Ghost in the Chiote quoi je veux dire c'est le truc Ghost in the Chiote mais vraiment j'ai vu le premier épisode je me dis mais ce n'est pas possible et effectivement ça se confirme il y a bien que Battlestar c'est une série un peu à part c'est que c'est hyper immersif tu te mets énormément à la place des personnages et c'est ça qui est un peu plus difficile moi à l'époque en fait je suivais deux séries à peu près à la même époque et elles sont sur des thématiques complètement différentes mais en même temps on y trouve j'y trouvais des points communs et des personnages qui se ressemblaient je suivais en même temps Battlestar Galactica et The Shield la série sur les flics ripoux de et en réalité alors que c'est deux ça se passe dans l'espace sur un avion et l'autre c'est dans les rues de Los Angeles avec des flics à moitié ripoux mais qui veulent quand même faire le bien et il y avait vraiment des thématiques que tu retrouvais dans les deux et les deux à regarder en parallèle c'était assez perturbant parce que quelque part tu te rendais compte que tu te rendais compte vraiment que Galactica était profond et abordait des sujets sérieux et c'est terrible parce que je pense qu'il y a des gens qui ne regarderont qui vénèrent The Shield et qui ne regarderont jamais Galactica parce que c'est sur un vaisseau et c'est dans l'espace je caricature un peu mais pas loin c'est dur de convaincre des gens de la regarder exactement alors qu'en fait c'est une série qui est super profonde et qui arrive à aborder des sujets hyper graves et que tu abordes d'habitude dans des séries dans des séries américaines HBO sérieuses comme The Shield comme Surécoute ou même que tu n'abordes pas dans des séries américaines il y a plusieurs épisodes qui vont scotcher sur l'occupation et la collaboration tout à fait limite c'est un épisode d'un village français c'est impressionnant c'est vrai que la saison où ils sont dans le camp et où c'est aussi long et qui collabore et comment ensuite c'est géré c'est à dire qui a collaboré qui a résisté et les répercussions que ça va avoir une fois qu'ils sont revenus c'est génial tu vois ceux qui s'adaptent ceux qui ne s'adaptent pas c'est très bien écrit vraiment c'est au delà de l'attachement que tu peux avoir des personnages parce qu'il y en a qui deviennent antipathiques auxquels tu t'attaches tu as des épisodes qui sont bien écrits bien faits bien pensés tous les personnages tous les personnages ont un intérêt pour rebondir sur Galactica pour ceux qui aiment bien les animés enfin qui regardent de l'anime c'est la série pour vieux con originale de Macross Robotech ah oui le coffret donc je parle vraiment de Macross c'est pas du coup de Robotech la version américaine je parle vraiment de la version japonaise qui est que la première partie de la version américaine donc il y a je crois 26 épisodes et donc qui doit dater de début 80 je vais me faire incendie bref courant de 80 et qui reprend vraiment des thématiques de la même manière de Galactica le départ la fuite le rejet des autres la différence des trucs comme ça et vraiment c'est impression de se dire que c'est dans la même époque Gundam aussi qui abordait ce sujet là et c'est impression de le voir vraiment du Galactica en animé on se dit que c'est un truc qui passait genre le mercredi après-midi pour les gamins c'est voilà c'est scochant et surtout qu'un robot enfin Macross du coup a continué et a une continuité qui est toujours basée sur ces thèmes là et les thèmes d'origine deviennent de cette série là et vraiment c'est ouais quand j'ai revu Galactica de 2003 clairement il y avait un parallèle je suis d'accord enfin tout le départ de la forteresse et tout c'est vraiment un coup de gueule ouais alors malheureusement je ne peux pas dire la référence parce que je spoilerais sur une série un vrai coup de gueule non un coup de gueule donc on regarde une série que je ne préciserai pas pour ne pas spoiler j'en ai vraiment marre c'est maintenant systématiquement il y a une une il y a ou une intelligence artificielle il faut que ça vienne il faut que ça vienne quoi dans les champs non ça devient méchant c'est à dire qu'en gros il y a égal méchant ouais c'est voilà c'est tu vois tu vais te laisser il n'y a plus d'intelligence artificielle sympathique c'est le côté ben c'est le côté pas de risque quoi voilà c'est stéréotypé impossible c'est dommage c'est facile c'est facile exactement c'est que le contre exemple c'est alors je vais te donner quand même un contre exemple c'est en ce moment dans les vengeurs et c'est la vision ouais c'est le contre exemple ouais et encore et encore c'est un humanoïdo mais c'est quand même une intelligence artificielle et c'est pour moi c'est un rapport et les intelligences artificielles des films Marvel comme dans le costume de Spider-Man dans l'armure d'Iron Man c'est des intelligences artificielles gentilles quelque part qui bob dans le masque non mais ça c'est plus mais je parle de trucs récents parce que il parle aussi mais c'est quand même hyper facile c'est quand même hyper facile tu te dis encore il y a maléfique mais est-ce que est-ce que ça reflète pas aussi la peur la peur que ça génère aussi la peur de l'époque on passe quand même à nous marteler à longueur de temps qu'on va être remplacés tous par des robots que 70% des emplois je suis d'accord mais le problème c'est où est la surprise c'est comme ça c'est que ça manque de le problème c'est que tu disais qu'il y avait des cas effectivement alors Vision est un très bon exemple c'est de très bon contre-exemple par contre il y a effectivement il y a des IA mais c'est c'est Alfred c'est comme Batman avec Alfred c'est pareil c'est dès le début on sait que c'est Alfred c'est une IA mais c'est Alfred donc du coup il n'y a pas de surprise il n'y a pas de surprise alors que Alfred qui devient magnifique ah là par contre il y a la surprise mais tu vois apparaître une IA et on te fait popper une IA comme ça dans la line-up tu te dis oh non ils ne vont pas le faire ah bah si bah si ils l'ont fait c'est trop facile c'est ça c'est dommage je suis d'accord c'est dommage bon je vais passer à mes coups de coeur enfin non mon coup de coeur et mon coup de gueule même si honnêtement je n'ai pas forcément vraiment de coup de gueule je vais réfléchir pendant mon coup de coeur mon coup de coeur c'est un truc assez bizarre en fait c'est un coup de coeur un peu bête mais ça rejoint un peu ce que tu dis sur réponse j'ai vu une bande annonce c'est un coup de coeur sur une bande annonce et ça m'a fait plaisir le film sur les emojis non non justement dans un des podcasts avant j'ai fait un gros gros coup de gueule j'ai eu un petit peu de retour où on m'a dit que j'étais méchant là dessus et j'ai eu un gros gros coup de gueule sur le monde magnifique des emojis et là par contre j'ai vu une bande annonce qui est My Little Pony j'ai vu la bande annonce et honnêtement on peut penser ce qu'on veut du thème que c'est fait pour vendre des jouets après bon il y a eu plein d'autres dessins animés pour vendre des jouets hein Laurent fais gaffe avec My Little Pony il y a des bronis partout qui écoutent et donc en fait mais c'est beau en tout cas je sais pas comment sera le film mais la bande annonce ça a l'air d'être de la vraie belle animation traditionnelle j'ai eu l'impression les décors j'ai eu l'impression de voir des décors d'un Disney d'il y a quelques années et quelque part je pense pas que j'irai le voir ou alors mais je mourir avec la nièce ou avec ma nièce et j'irai le voir peut-être mais ça me fait plaisir qu'un truc qui marche chez les gamins en ce moment soit pas en image de synthèse parce que la facilité les mecs ils veulent du pognon ils font un dessin animé à la télé qui est stylisé comme tous les dessins animés maintenant qui doit pas coûter un vrai truc d'animation traditionnelle mais ils font un film au cinéma ils font de la vraie animation traditionnelle qui doit coûter un petit peu cher ça fait plaisir ils auraient pu aller dans la facilité reprendre les designs les mettre en 3D faire un truc pas cher pour faire du pognon comme les schtroumpfs quelque part ils ont fait un animé tradi et ça fait plaisir et j'espère qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont aller voir My Little Pony mais c'est pas pour les gamins c'est pour ça que c'est bien non mais sérieux non mais alors oui moi je regarde pas personnellement mais il paraît que c'est génial My Little Pony la série télé il paraît qu'elle est très bien il paraît qu'il y a beaucoup d'adultes il faut aller la voir il y a beaucoup de références sur la culture pop dans la série il y a même un docteur il y a un poney qui a les mêmes échappes que l'écharpe que Doctor Who donc voilà donc voilà moi mon coup de coeur c'était vraiment ça parce que ça m'a fait plaisir j'ai vu cette bande annoncée je me suis dit j'espère que putain parce que honnêtement je ne vais pas refaire mon coup de gueule la dernière fois mais il y en a un peu marre tous les mois des trucs en 3D de merde mais d'ailleurs je précise que pour ce qui est des animés 3D qui vont être exportés en 2D il me semble que les nouveaux héros donc Big Hero 6 va être aussi mis en 2D sur le ciné général début novembre voilà et je trouve que s'ils adaptent une série avec les nouveaux héros en 2D ça peut être vraiment vraiment sympa s'ils respectent enfin s'ils se réinspirent des recherches qui ont été faites qu'on voit dans l'artbook et puis ça colle dans le artbook c'était du mat et après mon coup de gueule est un demi coup de gueule dans le sens où quelqu'un autour de la table m'a trouvé la solution l'éditeur français des Tortues Ninja a arrêté s'arrête à la saison 3 pour les DVD ne sortira pas la suite et j'ai crié j'ai mis un cri de désespoir sur Facebook un gros non et là un homme est venu à ma rescousse un homme s'appelant Eric Pilo qui m'a filé un lien sur Amazon Italie alors je le dis quelquefois qu'il y a des fans de Tortues Ninja qui écouteraient la saison 4 des Tortues est disponible sur Amazon Italie avec l'AVF l'AVO tout ce qu'il faut et donc c'est un coup de gueule coup de coeur parce que si tel t'es con d'avoir arrêté parce que cette série est géniale bon peut-être que ça se vendait pas mais on s'en fout c'est génial et l'argent après tout l'argent et la saison 4 et par contre pour rebondir la saison 4 est vraiment énorme après le traumatisme de la fin de la saison 3 c'est vraiment énorme et il y a l'épisode crossover où les Tortues des années 2000 rencontrent les Tortues des années 90 qu'il faut que j'ai vu en VF qu'il faut que je vois en VO pour entendre David Tennant doubler Michelangelo et David et donc voilà c'est un semi-coup de gueule et qui sert de conseil dans le sens où voilà on pourra vous pouvez acheter sur Amazon Italie le coffret de la saison 4 je pense que j'achèterai la saison 5 de la même manière des Tortues Ninja et la nouvelle série qui se terminera sur la saison 5 avant qu'ils refassent une série en 2D est vraiment pas mal moi je la conseille vraiment il y a plein plein de choses il y a plein plein de choses vraiment sympa dedans et là et la saison 5 j'ai vu quelques extraits ça a l'air d'être vraiment de partir en sucette parce qu'ils se font plaisir ils savent que c'est la dernière qui n'aura pas d'enjeu il y a Usagi Ojimbo qui réapparaît dedans bon je le sais parce que j'ai acheté le jouet et voilà donc regardez les Tortues et achetez les coffrets DVD sur Amazon Italie voilà c'était mon coup de gueule coup de coeur après bon bah voilà on va le terminer j'avais gardé un plus tôt pour la fin parce qu'il est comique un plus tôt qui là on va tous être contre une personne autour de la table je vais partir je sens donc plutôt pain au chocolat ou plutôt chocolatine je comprends pas le deuxième mot pain au chocolat pain au chocolat pain au chocolat ouais voilà et chocolatine évidemment et tu le mets dans un sac c'est ça c'est une poche c'est une poche voilà c'est tout je sais pas qui c'est ce qu'il y a de meilleur je ne sais pas de quoi vous parlez pour moi c'est les petits pains c'est tout c'est même pas les petits pains au chocolat donc voilà bon bah merci de nous avoir écoutés on refera certainement un débat et mauvaise foi parce que c'était plutôt rigolo les plus tôt et au revoir tout le monde et puis à la prochaine fois salut salut